bonjour bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment je conserve mon gombo dans le congélateur je vais couper ça en deux façons donc ne quittez pas regardez juste mon gombo la première fois je vais attendre là j'ai mes sacs de congélation que je vais mettre le gombo à la fin donc là vous avez le gombo vous coupez au milieu moi c'est comme ça que je fais donc je parle de moi donc vous coupez encore vous faites quatre quarts quatre parties du gombo et du coup à la fin vous vous coupez petit petit comme ça ça fera quatre des petits dits vous coupez petit petit jusqu'à la fin ainsi de suite voilà voilà j'ai pas vraiment au table de travail donc je m'adapte comme ça avec le petit là ainsi de suite vous faites pareil voilà là j'ai coupé quand même une belle quantité voilà vous avez vu donc du coup je vais mettre dans mon sac de congélation là je peux mettre ça dans n'importe quel plat que je veux parce que j'ai coupé petit 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 ça vary pas voilà et là je vais maintenant couper le gombo spécial le bouillon d'waubba comment dis chez nous donc je vais juste couper en quatre comme ça voilà en quatre comme ça je coupe au milieu voilà comme ça juste faire ça en quatre voilà là mon gombo est prêt j'ai coupé en quatre vous voyez comme vous voyez que le gombo est trop long vous pouvez couper au milieu et vous coupez encore en quatre donc voilà et quand je mets comme ça je mets dans le congélateur ça peut faire un mois deux mois jusqu'à une année vraiment ça reste comme ça quand vous voulez manger vous sortez dans le congélateur ça colle pas et vous prenez juste la quantité que vous voulez et vous cuisinez et voilà voilà comment je conserve mon gombo merci à bientôt pour les personnes qui ne sont pas encore abonnés abonnez vous motivez moi vraiment mettez le pouce en haut si vous avez aimé ce vidéo merci encore je vous embrasse bisous au revoir